Bonjour, je refais la vidéo parce que la première était vraiment très très confuse, c'est pour ça qu'il y a des trucs écrits ici, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui donc, on fait, et je refais d'ailleurs, une vidéo sur les échantillons, parce que Marie-Claire a très gentiment demandé si on pouvait en faire une. Je ne sais pas trop quelle information elle cherche, du coup on va donner des informations un peu globales sur les échantillons. Un échantillon, qu'est-ce que c'est ? Un échantillon, c'est une petite pièce de tissu que vous tricotez pour essayer un point, par exemple, ou pour voir si vos mesures sont bonnes. C'est très très important au tricot, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va commencer par comment faire un échantillon. Alors, j'ai ici plusieurs échantillons, je vais vous montrer celui-ci. Alors, il fait un peu son mot chez moi aujourd'hui, je suis désolée, il fait moche et il n'a plus beaucoup. Ça, c'est l'envers de l'échantillon. Le point est de l'autre côté, mais comme c'est l'échantillon pour le MCAL qu'on va faire cet hiver, je préférais ne pas vous dévoiler le point mystérieux. C'est des torsades. Ça, je peux vous le dire, si vous voyez plus ou moins la forme ici, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, ça va être des torsades. Mais en premier lieu, on va parler comment monter ces mailles pour les échantillons. Ou plutôt, comment savoir combien de mailles est montées. Pour bien faire, un échantillon devrait faire au moins 15 cm de large. Même si on vous donne la mesure dans un modèle de tricot par 10 cm, je vais reformuler, même si lorsque dans un modèle de tricot, on vous donne un échantillon de 10 cm sur 10 cm, vous devez monter plus de mailles. Vous devez faire un échantillon qui fasse au moins 15 cm sur 15 cm. Simplement parce que les mailles qui sont près de la maille lisière, c'est moi que je cherche en français, voilà. Les mailles qui sont ici peuvent être un peu détendues. Ici, elles ne le sont pas. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais remonter. Attention. Voilà. Mes mailles ici, près du bord, ne sont pas détendues. J'ai la même tension à peu près partout. Mais si vous regardez celle-ci, eh ! J'ai bloqué mon aiguille. Ça ne voulait pas venir. Si vous regardez celle-ci, je ne sais pas si, on voit bien. Celle-ci, là, sont beaucoup plus lâches que celle-ci. Celles-ci sont un peu plus lâches aussi, mais ça cause la torsade, ce n'est pas grave. Mais vous voyez, il y a une grosse différence entre ce côté-ci et celui-là. Parce que justement, on est près de la maille lisière. Donc c'est toujours très important de faire plus que 10 cm. En fait, on va vraiment mesurer l'échantillon sur les 10 cm au milieu. Et donc, ça laisse quelques centimètres de marge sur le côté pour que la tension se mette bien. C'est une petite astuce que je vous donne. Comment bien faire ces échantillons. Pareil en longueur. En longueur, c'est moins dramatique. Parce qu'on peut relativement facilement adapter la longueur des patrons. Mais la largeur, c'est quand même crucial. Donc c'est ça que j'avais commencé à expliquer sur la première vidéo que j'ai dû refaire. Parce que c'était très confus. C'est combien de mailles montées. Alors, comme je disais dans la vidéo juste avant, que vous ne l'avez pas vue, donc, je disais la même chose, mais de façon un peu plus confuse. Imaginons que vous avez un motif qui fasse 8 mailles. Moi, si je veux essayer un motif qui fait 8 mailles, je commence par monter 8 mailles. Je regarde combien ça fait en largeur. Et puis, a priori, je n'aurai pas assez, donc je vais remonter encore 8 mailles. Si je n'ai pas assez, je vais encore remonter 8 mailles jusqu'à avoir à peu près 15 centimètres. Donc, si vous avez un petit peu moins de 15 centimètres, ce n'est pas grave. Mais c'est toujours mieux de faire plus. Même si c'est un petit peu plus embêtant de tricoter un peu plus pour un échantillon, ça vaut la peine, je vous assure. Alors, je me souviens, la première fois que j'ai fait un pull, j'étais très, très fière et très, très content de moi. J'ai juste pris le même fil que préconisait les mêmes aiguilles. Je n'ai pas vérifié mon échantillon. J'ai foncé. J'étais tellement fière de moi. Et au moment de passer le pull, je me suis rendu compte qu'il n'était pas à ma taille du tout et que je ne rentrais pas dedans. Simplement parce que je tricote serré. Je tricote très serré et du coup, mon échantillon n'était pas bon. Voilà. Petite anecdote. Donc, une fois que j'ai monté mes répétitions de motifs, admettons que j'en ai 8, je rajoute 6 mailles. Parce que je mets de chaque côté 3 mailles lisières. Donc, 3 mailles de point mousse ici, 3 mailles de point mousse là. Ça veut dire que quand je tricote, j'ai 3 mailles de point mousse, puis j'ai une répétition de motifs, 2 répétitions de motifs, 3 répétitions de motifs, et puis encore 3 mailles de point mousse. Ce qui fait donc 8, 8, 8, et ces 2 là ensemble, ça fait mes 6. C'est le calcul que j'ai fait ici. Peu importe combien de mailles ça fait d'ailleurs. Ça vaut pour absolument tout en fait. Si vous avez une répétition de motifs qui se fait sur 15 mailles même, vous pouvez en monter 2 en fait. Si vous arrivez à 15 cm, c'est nickel. Si votre motif, si la texture, le point que vous voulez utiliser se fait même sur 2 mailles, et bien vous montez 2 par 2 jusqu'à arriver à au moins 15 cm. Puis vous mettez vos mailles lisières. Moi je trouve que 6 c'est bien, 3 de chaque côté c'est nickel pour moi. Vous mettez vos mailles lisières et puis après vous pouvez tricoter. Quand vous commencez à tricoter, je vais remonter un peu. La maille lisière, ce sont les mailles qui sont ici sur le côté. Moi je fais du point mousse. Vous voyez, ça a tendance à se rétrécir un peu. Ça tourne. On peut avoir un focus s'il vous plaît madame la tablette ? Quand vous voulez. Merci. J'ai mis plus haut la tablette cette fois-ci parce que c'était un peu bas la dernière fois. Du coup, je crois qu'elle a un peu de mal la pauvre. Vous voyez, ça fait des courbes. La ligne ici n'est pas droite et ici elle n'est pas tout à fait droite non plus. C'est à cause du point mousse. Mais ce n'est pas grave parce que quand vous allez laver votre échantillon, que vous allez l'épingler, le bloquer pour qu'il sèche bien droit, il va se remettre bien. Et ce n'est absolument pas embêtant au final. Les mailles lisières sont importantes aussi parce que ça va empêcher votre tricot de rouler. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous avez sûrement déjà eu ça si vous tricotez du jersey, parfois les mailles ont tendance à s'enrouler comme ça et après c'est super galère. Alors qu'ici, avec le point mousse, ça ne roulote pas. De la même façon, quand je commence un échantillon ici en bas, on ne le voit pas. Mon dieu, j'ai dit que j'allais faire une vidéo, du coup tout le monde m'envoie des messages. J'ai du soutien, c'est bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai remonté en fait, je ne sais pas pourquoi je m'obstine à rester là en bas. Voilà. Vous voyez ici, j'ai fait quelques rangs de points mousse. Ça empêche aussi le tricot de rouler de trop. Bon là après, c'était un petit peu des côtes et des torsades, du coup ça tient assez bien. Mais quand vous faites un échantillon, il faut toujours commencer par quelques rangs de points mousse. Ça n'aide pas seulement à rouloter d'ailleurs, enfin empêcher de rouloter, c'est mieux. Souvent quand on monte ses mailles, le premier rang de montage ici, tout en bas, celui-ci, si on voit bien. Ouais, le fil est très sombre, il ne fait pas très éclairé aujourd'hui chez moi, je suis désolée. Le tout premier rang de montage, c'est le rang quand on monte ses mailles en fait. Parfois il est trop serré, chez moi souvent il est trop serré, un petit peu trop serré. Chez d'autres personnes, il peut être un petit peu trop lâche, un petit peu trop mou si vous voulez. Chez d'autres personnes encore, c'est un peu irrégulier en fait. Et c'est pas grave du tout, ça ça vient avec l'expérience, avec le temps et tout. Mais du coup ces quelques rangs de points mousse permettent en fait d'arriver à une bonne tension, à une bonne fluidité si vous voulez du tricot. C'est à dire que même si ce rang aussi est un petit peu trop serré, le reste du tricot, ce sera votre tension normale en fait, ça ne sera pas à le montage. Et du coup a priori en tout cas, votre tricot sera moins serré. C'est juste plus facile et après ça s'étend, donc il n'y a pas de problème. Donc, toujours faire quelques rangs de points mousse, ici en bas, faire quelques rangs de points mousse ici sur le côté. Le point mousse c'est le plus facile à tricoter tout simplement pour la maille lisière. Puis vous avez vos répétitions de motifs. Vous le tricotez jusqu'à avoir au moins 15 cm de haut. Quand vous arrivez ici, ce que je n'ai pas encore fait, vous faites quelques rangs de points mousse aussi, juste pour fermer que ce soit propre. Puis vous rabattez vos mailles, et là comme on a dit, vous les lavez après. Alors, c'est très important, déjà pour vous rendre compte de ce que donne le point. Genre par exemple, ici, je n'avais pas bien conscience à quel point le motif était grand. C'est marrant, comme ça on voit un petit peu le motif. Je pensais que la torsade serait plus petite, et du coup je me rends compte effectivement que c'est très très grand, comme ça. Et il va falloir que j'adapte le design en conséquence, donc c'est très important. Pour vous aussi, quand vous tricotez, parfois vous voulez un truc fin, un truc délicat. Et quand vous tricotez, vous vous rendez compte qu'en fait le résultat va être très très grand, et il ne va pas donner le résultat que vous voulez en fait. Donc c'est toujours très important de le faire. Je vais vous montrer un autre échantillon. Alors si vous vous demandez le fil, c'est du fil que j'ai filé au rouet. C'est pour ça qu'il est un peu étrange, il est un peu différent. La couleur est très jolie. Alors vous pouvez voir ici, dans la caméra c'est mieux, quelques rangs de points mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien le point mousse ici. Ici on a du jersey. On a des nopes, je déteste faire les nopes mais partout, je ne sais pas pourquoi. Quelques rangs de jersey ici. Et puis alors ce magnifique point que je vais essayer de vous montrer. Peut-être en le mettant plus à plat. Est-ce que vous voyez ce magnifique point ? Non, et bien moi non plus. Et justement, le fait de faire un échantillon m'a permis de me rendre compte qu'en fait, le point est magnifique. Le fil est très joli. Je vais vous montrer, il est là. Très très joli fil. Très beau. Mais les deux ensemble, ça ne va pas. C'est comme les frites et le chocolat. C'est bon mais ensemble c'est dégueulasse. Et bien là c'est pareil. Même en zoomant, en faisant le focus, le point ne se voit absolument pas. Si on le devine un peu mais sans plus quoi. Autre information importante. Je ne sais pas si vous voyez. La base ici que je tiens, et je ne l'étire pas. Je ne fais que la mettre à plat. La base ici, là où j'ai mes doigts, est beaucoup plus large que la partie ici que je tiens avec mon aiguille. On perd presque 2 cm sur un aussi petit échantillon. C'est énorme. Ça fait 1 cinquième de la largeur en moins. Alors là comme ça, on dirait que c'est relativement négligeable. Mais si vous prenez par exemple le pull que vous portez, le t-shirt, la chemise, peu importe ce que vous portez. Et que vous enlevez 1 cinquième de sa largeur, je ne suis pas sûre que vous entriez encore dedans. Bon, en admettant bien sûr que vous portez des vêtements relativement ajustés avec 5 à 10 cm d'énance positive. Mais un vêtement normal quoi. Mais 1 cinquième c'est énorme. C'est très 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 beaucoup. Donc c'est toujours intéressant de faire un échantillon. Parfois, il peut aussi arriver, je vais vous parler parce que c'est intéressant ça, il peut aussi arriver que certaines personnes ne désirent pas faire d'échantillon parce qu'elles pensent ne pas avoir assez de fil. Ça peut arriver. Et ça arrive à tout le monde, même à moi. Ne vous inquiétez pas. J'en profite pour regarder ces couleurs qui sont vraiment très belles. C'est moi qui les éteins. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aime, je veux dire. Je ne sais pas que c'est pour ça que c'est joli, mais c'est pour ça que j'aime. Quand vous avez peur de ne pas avoir assez de fil pour votre projet et que vous n'avez pas envie de sacrifier du fil pour faire un échantillon, ce que vous pouvez faire, c'est donc de refermer les mailles ici au-dessus, de laisser le fil, vous ne le coupez pas, vous le laissez, vous lavez votre échantillon. Le mieux c'est de laver votre échantillon comme vous le feriez de votre vêtement. C'est-à-dire que si vous tricotez un pull et que ce pull, vous comptez le laver à la machine, le plus simple, c'est de le laver à la machine. Parce qu'on veut que l'échantillon subisse le même traitement que le vêtement au final. Bon, normalement, un tricot, ça se lave à la main. Mais on ne va pas vous juger si vous passez à la machine. Moi, je les passe à la machine aussi, mais pas de problème. Qu'est-ce que j'essayais de dire ? Oui, si vous lavez donc votre échantillon à la main avec la bordure fermée ici, les mailles rabattues, mais en gardant le fil accroché, une fois que le tricot est sec, enfin le tricot et l'échantillon, une fois que votre échantillon est sec, épinglé, que vous avez fini de mesurer tout ce que vous devez mesurer, etc., vous pouvez défaire la maille ici, vous pouvez défaire le montage, et vous pouvez récupérer le fil après. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Ça se fait assez souvent dans le monde du tricot, et si vous le faites, il ne faut pas vous en dire mal. On est beaucoup à faire ça, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous avez assez de fil et que vous tricotez beaucoup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est récupérer vos échantillons, donc tous vos petits carrés après. Vous pouvez en faire une couverture par exemple, vous pouvez en faire un sac. Je sais que quand j'étais ado, ma mère, qui tricote, avait beaucoup d'échantillons comme ça. Elle les a gardés et elle les a tous cousus les uns avec les autres pour faire une écharpe d'échantillon à mon petit frère. Et il aimait beaucoup cette écharpe en plus. Donc, il y a vraiment moyen de faire des jolies choses très originales avec ces petits échantillons-là. Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir le même échantillon. Admettons que vous vouliez faire un pull. Alors, je dessine très mal à la main, c'est vraiment très schématisé. Vous avez le droit de rigoler dans les commentaires. Je suis au courant que je dessine mal, alors je n'essaye même pas. Imaginons qu'ici, vous avez un tour de buste de, je ne sais pas, un mètre. On va apprendre des contrôles, ce sera plus facile. Un mètre, est-ce qu'on voit ? Oui, ça va, on voit. Votre échantillon, normalement, fait 20 mailles pour 10 cm. Donc, pour avoir les 100 cm, comment je vais expliquer ? On sait que pour 10 cm, on a 20 mailles. Donc, pour 1 cm, on a 2 mailles. J'ai simplement divisé par 10, jusque-là, on est d'accord. Donc, si le tour de poitrine est de 100 cm, 100 cm, ça fera 200 mailles. Jusque-là, vous me suivez ? J'espère ? Oui ? Tout va bien ? Bon, si, en calculant votre échantillon, vous vous rendez compte que votre échantillon fait 15 mailles pour 10 cm. Ça veut dire que vous aurez une maille et demie pour 1 cm. Ce qui veut dire que quand vous aurez suivi toutes les instructions, quand vous serez censé avoir 100 cm de tour de poitrine, au lieu de 200 mailles, vous en aurez 150. Et 150, ça fait une grosse différence. Ça fait 50 cm. Ça fait beaucoup, beaucoup moins. Alors, si vous... Pariez pour la longueur, d'ailleurs. Si, par exemple, au lieu d'avoir 20 mailles, vous avez 21 mailles, c'est pas grave. C'est totalement correct. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez 19 mailles, c'est pas grave, ça va se détendre un peu, c'est correct. Si vous avez 18 mailles, c'est déjà un petit peu plus embêtant parce que vous allez avoir 180 mailles au lieu de 200 pour 100 mètres, pour 100 cm. En fait, moi, je vous dirais, essayez d'avoir le même échantillon, plus une maille éventuellement, ou moins une maille. Donc, si on vous donne un échantillon de 20 mailles, on voit avec ma main, oui. Si on vous donne donc un échantillon de 20 mailles pour 10 cm, si vous avez 19 mailles, c'est bon. Si vous avez 20 mailles, c'est bon. Si vous avez 21 mailles, c'est bon. Si ce n'est pas une de ces trois mesures-là, alors c'est peut-être mieux d'essayer d'arranger. Et là, on va parler de la mesure d'un échantillon. Un échantillon, donc, c'est un carré, ou parfois un rectangle. Moi, c'est un rectangle ici parce que c'est un peu long. Alors, on va vous donner l'échantillon en longueur, qui est sur 10 cm, et en hauteur. On va reprendre le même exemple qu'ici, on est d'accord. Mettons que vous êtes censé avoir 20 mailles pour 10 cm. Quand vous allez calculer votre échantillon, que vous allez le mesurer, si en comptant... On va faire autrement. Je vais... Je me rends compte que je vais un peu vite pour vous. Ça fait 20 mailles. Ça veut dire, donc, que sur mon échantillon, j'ai 20 mailles, comme ça. Je n'ai pas compté, il n'y en a pas 20. Les petits v, ce sont les mailles. Ça veut dire que vous devez en avoir 20. Dans cet exemple-ci, vous n'avez que 15 mailles pour 10 cm. Ça veut dire que votre petit rectangle, vous avez 15 mailles. Comme vous êtes censé en avoir 20, ça veut dire qu'il va y en avoir 5 en plus, qui ne vont pas rentrer dans les 10 cm. Vous voyez ? Il y en a 5 là, qui ne rentrent pas. Parce que, au lieu d'avoir 20, vous avez 15. Ça veut dire, donc, que les mailles sont trop grosses. Parce que, quand vous en faites 20, vous débordez du cadre du 10 cm. C'est une notion très simple, en fait, mais pas spécialement facile à expliquer. Inversement, si vous aviez 25 mailles pour 10 cm, ça aurait voulu dire que dans votre échantillon, qui n'est plus carré dans mon exemple, mais ce n'est pas grave, ça voudrait dire que vous auriez beaucoup plus de mailles. Parce que, si vous ne comptez que 20 mailles, comme vous êtes censé en avoir, vous n'arrivez pas jusqu'à la fin du cadre des 10 cm. Est-ce que vous comprenez bien ? Donc, si vous avez moins de mailles, j'ai dit qu'en regardant le retour caméra, c'est difficile. Moins de mailles pour 10 cm, ça veut dire que vos mailles sont trop larges. Ça veut dire que les 20 mailles, elles dépassent du cadre. Si vous avez plus de mailles pour 10 cm, ça veut dire que le nombre de nez n'arrive pas à couvrir les 10 cm. Puisqu'il vous faut plus de mailles pour arriver à 10 cm. Alors, dans ces cas-là, si vous n'avez pas assez de mailles, pas assez de mailles, donc ici, on est sur les 15. J'ai marqué ici 15 et là, c'est 25. Si vous n'avez pas assez de mailles dans votre échantillon, les mailles sont trop grandes. Donc, soit vous pouvez prendre des aiguilles plus petites pour que les mailles soient plus petites, soit vous pouvez utiliser un fil plus fin. Et quand je vais dire un fil plus fin, je vais reprendre mon col ici. Ça, c'est du fil d'Eka. C'est la taille. On appelle ça du fil d'Eka. C'est 400 mètres. Non, pas du tout. 240 mètres, c'est mieux pour 100 grammes. Celui-ci, c'est du fil fingering. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Vous voyez la différence de fil ? Il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Eh bien, si vous n'avez pas assez de mailles, si les mailles sont trop grosses, en fait, pour rentrer dans le cadre de 10 centimètres, au lieu de prendre un fil épais comme ça, passez sur un fil plus fin. Un fil plus fin, des aiguilles plus petites peuvent résoudre le problème. Et du coup, attendez, je vais me bouger pour ne pas tout embouder. Voilà. Et inversement, si vous avez trop de mailles par rapport à votre échantillon, par rapport à votre échantillon, donc, que pour avoir 10 centimètres, il vous faut 25 mailles au lieu de 20, alors là, c'est l'inverse. Vous pouvez prendre des aiguilles plus grandes, ce qui voudra dire que les mailles seront un petit peu plus grandes, mais attention avec ça. Ou alors, vous pouvez utiliser un fil plus épais. Alors, à ça, je vais vous donner encore quelques explications en plus, juste pour vous aider à bien choisir. Si vous utilisez des aiguilles qui sont trop petites par rapport à la taille du fil, votre tissu va être très rigide. Il ne va pas être fluide, il ne va pas avoir de drapé, en fait. Donc, il faut que vous gardiez bien ça en tête, parce que si vous voulez faire un châle en dentelle, par exemple, et que le motif est tout serré, tout compacté, et que vraiment, vous n'avez pas de drapé, que vous n'avez pas ce beau mouvement dans le tissu, ça ne vaut pas la peine. C'est que les aiguilles ne vont pas avec le fil. Et inversement, ici, quand vous allez utiliser des aiguilles plus grandes, parce que vous avez trop de mailles dans votre échantillon, si vous utilisez des aiguilles trop grandes, ça va vous faire des mailles qui vont être ouvertes, trop aérées. Alors, si vous voulez faire un châle, encore une fois, en dentelle, par exemple, ça peut être bien. Si vous voulez faire un pull en torsade, un pull en torsade avec des mailles qui ont des gros trous-trous, ce n'est pas tout à fait génial, parce que vous n'allez pas bien voir les torsades, les motifs. Et on en revient à ce cas de figure-ci. Clairement, vous allez vous rendre compte que le fil, ou les aiguilles, d'ailleurs, ne vont pas avec le point que vous avez choisi. donc il faut toujours faire un échantillon. Ça vous permet de voir si vous allez avoir la bonne mesure. Je ne parle pas de la longueur, mais c'est pareil aussi. Ça marche dans les deux sens. Pourquoi tu ne veux pas marcher, toi ? Voilà. Ça marche aussi pour la longueur. Ça vous permet de vérifier ces deux choses-là. Ça vous permet de vérifier si le rendu final vous plaît. Je veux dire, au niveau du point, au niveau de la texture. Parfois, ça peut être aussi une histoire de couleurs. Parfois, le fil et le motif, le fil et les aiguilles vont super bien ensemble. Vous avez exactement le bon échantillon. Mais malheureusement, vous vous rendez compte qu'en faisant des motifs, vous ne verrez pas les motifs parce que la couleur ne s'y prête pas, tout simplement. Par exemple, si vous avez un fil avec beaucoup de variations de couleurs horizontales et que vous faites un motif vertical, ça va casser visuellement le motif et vous ne verrez plus le motif. Donc, ça serait vraiment bête d'acheter beaucoup de fils pour au final vous rendre compte que vous ne pouvez pas l'utiliser à cause de ça. Je vais aussi en profiter pour vous donner un petit truc, une petite astuce. si vous ne connaissez pas ce fil et si vous n'avez jamais tricoté avec auparavant, plutôt que d'acheter directement tout votre fil pour faire votre échantillon, ce que vous pouvez faire c'est commander une pelote. Une seule pelote pour faire votre échantillon ou un seul écheveau pour faire votre échantillon et si l'échantillon colle que vous aimez le motif, etc., alors vous pouvez acheter le reste. C'est un petit truc de sécurité que moi je fais et ça m'a déjà parfois sauvé la mise, mine de rien. Je me suis embrouillée dans mes explications, je crois. J'étais en train de vous dire quelque chose mais je ne sais plus quoi. Oui, donc les échantillons ça sert à plein de choses. A vérifier que le motif soit visible, à vérifier que les points utilisés ne vont pas resserrer le tricot. Si c'est le cas, vous pouvez aussi changer d'aiguille. Je veux dire, j'aurais pu très bien tricoter jusqu'ici avec ma taille d'aiguille et puis ici au-dessus tricoter avec une aiguille plus grande. Ça c'était parfaitement faisable aussi mais après ça devient un peu embêtant. Ça vous sert donc à vérifier si en largeur ce sera bon, si vous pouvez rentrer dans votre pub, ce serait bien. En longueur aussi, ça vous permet de vérifier le drapé, si ça ne va pas être trop rigide ou si ça ne va pas être trop lâche. Ça vous permet aussi d'avoir la même plus ou moins le même métrage parce que forcément s'il vous faut plus de mailles pour arriver à 10 cm vous allez utiliser plus de fils et donc ça va vous coûter plus cher et c'est embêtant. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ici, comme on utilise moins de mailles on utilise moins de fils je suis d'accord avec vous sauf que du coup les mesures ne seront pas bonnes. Ce sera beaucoup trop grand et vous ne rentrerez pas dans votre truc dans votre pull ou plutôt vous rentrerez deux fois dedans. Bon après, il y a des gens qui aiment, ce n'est pas le sujet mais en partant du principe que ce n'est pas le but en tout cas, voilà. Ça vous permet aussi de vérifier si la maille gonfle comment la maille comment le fil réagit si, par exemple si vous faites du jacquard ça vous permet de vérifier si les fils derrière vont bien s'accrocher entre eux derrière s'il n'y a pas de grands écarts au niveau du changement de couleur par exemple c'est très important aussi ça vous permet de vérifier si le fil ne va pas dégorger oui, parfois ça peut déteindre aussi c'est important de savoir ça vous permet de voir si le fil ne va pas feutrer et du coup diminuer ça vous permet d'avoir énormément d'informations pour réussir votre projet et là je parle seulement du côté entre guillemets utilisateur parce que du point de vue du designer ça donne encore plus d'informations en fait on ne peut pas on ne peut rien faire sans l'échantillon l'échantillon c'est le truc primordial sur lequel se basent tout 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 les calculs et toutes les maths pour faire pour faire un patron je réfléchis je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de l'échantillon ça fait déjà une demi-heure c'est beaucoup 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 d'informations et je suis désolée Marie-Claire je m'adresse à toi particulièrement parce que c'est toi qui voulais la vidéo tout simplement si tu as encore des questions n'hésite pas à me les poser je répondrai le plus clairement possible ce qui n'implique pas que ça soit clair mais en tout cas l'intention il sera et s'il faut que je précise encore d'autres choses si quelque chose est encore flou si je dois expliquer si ce n'est pas clair n'importe quoi n'hésitez pas à le dire et puis je peux même refaire une autre vidéo en plus pour expliquer si il le faut c'est vraiment pas un problème parce que quand je vous fais des petites ou des pas petites d'ailleurs vidéos comme ça mon but c'est vraiment de vous expliquer en fait les choses c'est à dire que je gagne absolument zéro argent là dessus c'est du temps que je mets en fait pour vous apprendre à tricoter ou à mieux tricoter parce que parce que moi personnellement le tricot ça m'apporte tellement de choses positives dans ma vie que je voudrais que tout le monde puisse découvrir à quel point c'est merveilleux de tricoter et donc mon but c'est vraiment que vous puissiez comprendre donc si je dois encore refaire une autre vidéo pour préciser pour aller plus en détail dans certains sujets et tout n'hésitez pas à me le dire et ça se fera sans aucun problème je suis désolée j'ai beaucoup parlé je vous remercie de votre patience je vous remercie de votre attention et j'espère donc que ça vous aura convaincu de faire des échantillons même si et honnêtement tout le monde déteste faire des échantillons mais je crois que c'est tout voilà tout simplement donc je ne sais pas comment venir cette vidéo donc je vais juste vous dire au revoir et à la prochaine et merci pour tout je vous remercie je vous remercie je vous remercie